... vendu à l'état en 1966, le 25 mars 1966 plus précisément. Mais trois ans plus tard, cet appareil a été retiré de la flotte du Sénégal pour y être réformé. C'était en août 1969. Alors, après cet avion américain loqué de Constellation, le Sénégal a eu une caravel fabriquée par la société française Sud Aviation, devenue plus tard aéroïque spéciale. Cette caravel était aussi un appareil de seconde main, acheté auprès d'Air France comme le premier avion de commandement. Cette caravel, acquise par l'état en 1971, a été baptisée la Flèche des Almadis. Elle sera retirée de la flotte présidentielle cinq ans plus tard, en 1976. Après loqué de Constellation et la Flèche des Almadis, notre pays va acheter son troisième avion présidentiel, un Boeing 727-200, livré le 2 novembre 1976. Cet appareil a été acheté neuf auprès de la compagnie américaine Boeing et il est baptisé la Pointe de Sangomare. Mais cet avion va commencer à avoir des ennuis techniques après plus de 30 ans de service sous trois présidents de la République, à savoir l'aéroport militaire l'aéroport de Sangomare, qui sera retiré de la flotte présidentielle et mise en vente. Mais cette procédure de vente a été infructueuse et résultat, l'aéroport de Sangomare est toujours encore stationné à l'aéroport militaire l'aéroport de Sangomare. Soulignons que ce Boeing 727 sera remplacé par un Airbus A319 en 2011, mais cet Airbus a été mis en service en 2001 et faisait partie de l'espadrie française, c'est-à-dire de la flotte présidentielle française. Ce quatrième avion de commandement est baptisé la Pointe de Sarène et il sera remplacé bientôt en juillet prochain en principe pour cause de vétusté le nouvel avion présidentiel. Donc, le cinquième de l'histoire du Sénégal est un Airbus A320 Néo tout neuf. Retenons pour terminer que l'avion de commandement fait partie de la flotte de l'armée sénégalaise. L'actuel commandant de l'avion présidentiel est le colonel Al-Ajignan. Le colonel Al-Ajignan qui a remplacé le général Joseph Momodou Diop et celui-ci avait à son tour succédé le général Madikesec après son départ à la retraite.